bonjour mes chers amis bienvenue sur ma chaîne le voyage de léa kim j'espère que vous vous portez bien alors on se retrouve aujourd'hui pour les tirages de lecture sentimentale pour le mois de décembre 2018 alors aujourd'hui je fais le tirage pour le signe du verso avant de commencer je tiens à vous dire que ces tirages sont des tirages d'ordre général que c'est possible que ça ne résonne pas avec tout le monde donc vous pouvez aller voir votre signe ascendant le tirage de votre signe ascendant et le tirage de votre ligne de votre signe lunaire également pour un complément d'information c'est possible également que ça ne résonne que ce tirage ne résonne pas du tout avec ce que vous vivez présentement donc si vous avez besoin d'un tirage personnalisé ça me fera plaisir de le faire pour vous donc vous pouvez communiquer avec moi à l'adresse qui apparaît à la barre d'infos donc le voyage de léa kim à commercial gmail.com et je vous enverrai la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé maintenant j'aimerais vous dire pour les nouveaux abonnés pour ceux qui n'ont pas vu les dernières vidéos des énergies du mois je donne je fais une promotion pour le mois de décembre seulement donc pour toutes les personnes qui me qui communiqueront avec moi pour un tirage personnalisé pour recevoir deux questions vous aurez le votre tirage personnalisé au tarif d'une question et pour les personnes qui me feront la demande d'un tirage personnalisé à trois questions vous aurez le tarif pour deux questions donc c'est une promotion qu'une offre un cadeau que je vous fais simplement pour le mois de décembre vu que les fêtes s'en viennent ça s'adresse à tout le monde que vous célébriez la fête de noël ou non et c'est un cadeau que vous pouvez offrir également à votre vos amis ou à votre famille quelqu'un un membre de votre famille parfois on ne sait pas quoi offrir comme cadeau et ça peut être un cadeau très apprécié donc voilà pour la promotion de décembre je mettrai les informations en barre d'infos alors je vais commencer pour le tirage pour les versos donc je vais commencer avant pour les tirages pour les couples et par la suite je ferai le tirage pour les célibataires donc j'indiquerai également dans la barre d'infos à quel moment commence la lecture pour les célibataires comme ça vous pourrez sauter si vous ne voulez pas écouter la vidéo complète donc et avant de commencer je vous je vais vous parler un petit peu de la petite clé que vous voyez ici donc c'est simplement une clé que je vais mettre dans toutes mes vidéos prochaines probablement simplement mes chers amis pour vous rappeler que vous avez la clé de votre destinée que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages que l'on que l'on vous envoie les messages qu'on vous transmet donc les les tirages ne sont jamais des tirages de fatalité vous pouvez toujours changer le cours des choses donc c'est vous qui détenez qui avait votre qui prenez votre vie en main qui avait la clé de votre destinée d'accord donc peu importe l'issue du tirage qui soit négatif ou positif c'est toujours vous qui avez le dernier mot alors on va commencer tout de suite pour vous mes chers versos donc pour les couples donc dans votre relation amoureuse vous êtes on voit que vous êtes une personne très dévoué que vous êtes engagé que vous faites tout ce qu'il faut pour que pour le bon fonctionnement de la relation vous en faites beaucoup mais vous avez besoin d'un répit on le voit ici avec le quatre d'épée vous avez besoin de répit et peut-être même de l'aide de votre partenaire ça sera c'est quelque chose que vous apprécieriez si votre partenaire vous apportait de l'aide dans la relation pour que la relation fonctionne bien que ce soit au niveau des tâches ménagères peu importe dans quel domaine de votre relation mais vous sentez que vous avez besoin d'aide et surtout de repos pour pour maintenant le fondement du problème c'est que vous ne mettez pas vos limites vous n'arrivez pas à mettre vos limites et l'autre personne votre partenaire ne 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 voit même pas le problème réellement parce que vous l'avez habitué à cette façon de faire en vous n'avez jamais déterminé vos limites donc je vous dirais mes chers versos d'être clair soyez clair dans ce que vous êtes capable de donner ou d'investir dans votre couple tout ne doit pas reposer sur vos épaules d'accord donc apprenez à communiquer et à dire vos besoins vos insatisfactions d'accord par le passé vous avez beaucoup souffert de ça parce que à cause que vous n'étiez pas capable de déterminer de mettre vos limites de faire connaître vos limites à l'autre et ça vous ça vous amener à des ruptures il faut il faut casser la chaîne cet engrenage dans lequel vous êtes il faut mettre un frein à ça un terme à ça donc apprenez à dire ce que vous ressentez ce que vous avez besoin dans votre relation d'accord présentement vous avez besoin de temps pour réfléchir à savoir comment mieux faire les choses en pour faire la paix avec votre passé et rétablir la situation dans votre couple actuel vous avez besoin de prendre le temps de savoir comment gérer mieux votre relation pour pour avoir un équilibre dans tout ça pour rétablir la situation ici dans le futur bien vous allez apprendre à communiquer on le voit ici dans le futur vous allez apprendre à communiquer mieux vos besoins et vous allez trouver un équilibre parce que si vous ne communiquez pas vos besoins à l'autre bien l'autre ne peut pas deviner non plus en surtout si vous lui avez donné l'habitude d'un certain fonctionnement donc lui ne peut pas deviner lui ou elle votre partenaire ne peut pas deviner ce dont vous avez besoin si vous n'êtes pas clair si vous ne lui parlez pas d'accord alors vous avez vous sentez que dans votre relation comme je voulais dit tout à l'heure il n'y a pas la collaboration souhaitée donc prenez votre destin en main prenez votre vie en main mes chers amis c'est à vous que revient la clé ici c'est à vous de faire en sorte de vous de bien vous faire comprendre de l'autre d'accord l'autre sent qu'il y a un malaise sans qu'il y a de l'amertume et il a peur de vous perdre il sent qu'il ya quelque chose qui ne fonctionne pas bien mais il arrive peut-être pas à vous tirer les verres du nez ou en tout cas il n'arrive pas à savoir qu'est ce qui vous dérange donc on voit que vous espérez du changement et ou de la nouveauté dans votre façon de fonctionner dans la dynamique de votre couple vous espérez qu'il y a qu'il y a un travail mutuel pour aller chercher le meilleur de votre relation parce que vous tenez à cette relation là quand même vous avez vous avez une relation stable donc vous y tenez alors il faut que les deux vous mettiez des efforts dans votre relation d'accord et ensuite je vois aussi que parce que si les choses restent telles qu'elles si vous ne faites rien si vous ne dites pas vos inconforts vous allez vous allez toujours vivre une relation à sens unique c'est à dire que l'investissement qui va être fourni dans cette relation là va venir simplement de vous et non de votre partenaire parce que vous n'aurez pas appris à communiquer et vous allez en souffrir on le voit ici avec le trois de d'épée vous allez souffrir de ça vous vous même et votre relation également va en souffrir donc apprenez à bien communiquer mes chers amis verso d'accord ne gardez pas tous vos mécontentements en vous partagez les avec votre partenaire c'est ça le partenariat maintenant pour les célibataires alors je vous dirais que ce que je vois pour vous en fait c'est que ben on voit ici que vous vous aimeriez vivre un un amour mais vous n'osez pas vous ouvrir à l'amour vous vous sentez mal dans votre peau il ya quelque chose qui qui vous dérange qui est en vous vous avez peut-être un mal-être vous vous sentez en tout cas mal dans votre peau et le problème c'est que vous n'êtes pas allé encore à votre à votre rencontre à la rencontre de vous même donc prenez le temps de savoir ce que vous voulez dans la vie dans la vie en général mais dans votre vie de couple idéal également prenez le temps de vous connaître on voit que vous êtes sur la défensive que vous vous protégez de quelque chose dans vos expériences passées vous avez eu de la difficulté à vous libérer des chaînes des relations toxiques que vous avez vécu alors présentement vous avez encore besoin de temps pour déterminer comment vous pouvez faire les choses autrement donc ne vous précipitez pas dans un nouvel amour si vous n'êtes pas encore arrivé à bien vous connaître et à bien savoir ce que vous voulez dans votre vie donc vous avez besoin de temps pour vous pour voir comment vous allez faire les choses autrement que les relations passées que ce que vous avez vécu dans vos relations passées et pour vous rétablir de ces blessures du passé en ici on le voit avec le 5 de couple pour vous rétablir des des relations passées de faire le deuil de ce que vous vous y avez laissé comme investissement dans ces relations là d'accord et si vous faites ce travail là sur vous même bien dans vos prochaines relations vous serez en mesure de communiquer vos besoins avec douceur de guérir de ce sentiment de de mal-être ou de d'être mal dans votre peau vous allez guérir de ça parce que vous avez trop longtemps fermé les yeux sur votre sur votre mal-être on le voit ici vous allez retrouver l'harmonie en vous si vous faites le travail que vous avez à faire sur vous donc prenez votre destin en main encore une fois avec la petite clé ici là prenez votre destin en main vous savez que vous devez ce que vous devez faire vous le savez vous vous le sentez en vous les autres peuvent percevoir votre malaise et c'est justement pour ça ça ne vous aide pas à rencontrer la bonne personne parce qu'on on peut sentir votre malaise on peut sentir votre le fait que vous soyez mal dans votre peau donc ça ne ça n'attire pas les gens les gens qui aimeraient vous connaître vous rencontrer parce qu'au fond de vous vous espérer rencontrer quelqu'un un nouvel amour quelqu'un qui va vous combler au niveau affectif et amoureux et vous souhaitez bâtir quelque chose de beau de stable ensemble ici on le voit ici vous souhaitez quelqu'un de nouveau avec une vie stable qui va bien au niveau de l'amour alors l'issue de cette histoire mes chers amis si vous ne faites rien pour régler cette situation là bien vous aurez de la difficulté à trouver un amour qui a dans lequel il y a la réciprocité et vous allez souffrir de 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 ce de cette de ce manque d'affection et vous allez vous sentir seul donc travailler sur vous même avant même d'envisager d'avoir une relation amoureuse en prenez le temps de le faire et vous allez être heureux après si vous rencontrez quelqu'un dans votre vie parce que vous allez être à même de communiquer vos besoins d'accord alors voilà mes chers versos c'était votre tirage pour ce mois ci je vous ai tiré également une carte des messages des anges de l'amour donc cette carte c'est vous méritez vous méritez l'amour donc voyez vous alors la carte vous dit vous êtes digne d'être aimé donc je vais voir ce qu'on dit dans le carnet pour vous pour vous méritez l'amour donc on dit les anges de l'amour vous encourage dans votre cadre du grand amour en vous faisant savoir qu'il est mérité en tant qu'enfant de dieu vous êtes naturellement une personne aimante et aimable comme chacun d'entre nous vous devez vous avez le droit d'être traité avec tendresse et respect partout votre entourage si vous avez connu des expériences difficiles vous vous sentez peut-être coupable et indigne de recevoir de l'affection cette carte vous assure qu'au contraire vous la méritez vous êtes un être magnifique de pur amour et de lumière divine quoi qu'on vous ait dit ou fait et quoi qu'il qu'il se soit passé autrefois l'oeuvre de dieu ne peut jamais se détruire plus vous affirmerez je suis aimable je suis aimé je suis aimant plus cela deviendra votre vérité les affirmations aident à intégrer les vérités spirituelles à un niveau inconscient profond en contrepartie cela permet d'attirer des personnes des relations et des événements emprunts d'amour et c'est vraiment ce que vous méritez donc voilà mes chers amis quelle que soit votre situation que vous soyez en couple ou célibataire vous méritez l'amour et si vous êtes en couple fait fait connaître votre mécontentement et vos besoins parce que vous méritez justement l'amour et la réciprocité et si vous êtes célibataire et que vous avez besoin de temps pour aller à la rencontre de vous même pour vous connaître et connaître vos besoins faites l'effort de ce travail mes chers amis pour justement attirer à vous quelqu'un qui va considérer que vous méritez l'amour et qui va vous donner ce dont vous avez besoin d'accord alors voilà mes chers versos pour vous le tirage des énergies sentimentales pour le mois de décembre j'espère qu'il vous a plu qu'il vous a éclairé qu'il vous a donné des outils pour vivre un amour meilleur alors je vous souhaite de passer un très beau mois de décembre j'en profite également pour vous souhaiter de très belles fêtes de très joyeuses fêtes avec votre famille vos amis pour tous ceux qui célèbent la fête de noël et je vous retrouve le mois prochain pour les énergies du mois pour les lectures quotidiennes et pour les énergies sentimentales également donc voilà je vous remercie de votre écoute n'hésitez pas à liker mes vidéos à les partager il ya des gens qui n'ont pas accès peut-être à ces vidéos donc en les partageant vous m'aider à faire croître ma chaîne et en même temps vous permettez à d'autres gens de pouvoir entendre des messages qu'ils ont besoin d'entendre alors n'hésitez pas à liker à mettre des commentaires également ça me fait toujours plaisir et à partager mes vidéos donc je vous retrouve le mois prochain merci à vous au revoir